l'enveloppe cynox comme j'appelle ça donc dedans il ya des photos de personnes et tu vas nous dire ce que ça te fait penser quoi d'accord donc je t'invite à prendre le premier et la première photo d'accord ah jacquie brown alors jacquie brown artiste des nègres marrons de gare sarcelles avec qui on a fait un gros clash à l'époque aujourd'hui ce clash n'est plus d'actualité quand tu dis gros clash est ce que tu peux expliquer pourquoi on a fait un clash organisé non on a fait le morceau gladiator ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu sur la compile première classe le morceau gladiator où c'était un exercice de style quoi c'est à dire que c'est quelque chose d'organisé quoi c'est organisé voilà parce que c'était une joute verbale voilà je me permets de bien préciser parce qu'aujourd'hui on est dans une période il ya beaucoup de clash dans le rap français ouais là c'est pas organisé non mais nous on s'est déjà vu plein de fois depuis tu vois c'est à dire qu'il avait une émission de télé bon il m'a invité dans son émission on s'est croisé depuis et aujourd'hui il ya plus rien avec lui c'est à dire que voilà chacun a dit ce qu'il avait à dire mais le problème des clash c'est que tu tu vois tu peux dire des paroles blessantes des paroles méchantes que tu penses même pas tu vois c'est juste tu vois dans l'euphoré du truc tu vois des choses qu'il a dit dans dans ses textes qui sont pas vrais les trucs que j'ai dit sur lui qui était vraiment méchant qui était pas forcément c'est pas forcément ce que je pensais quoi c'était l'exercice de style et voilà et normalement il y avait match allé match retour le match retour il n'a jamais eu lieu puis aujourd'hui vas-y l'eau elle a coulé sous les ponts donc voilà ça reste un bon souvenir quoi jacquie burn bon deuxième photo mc jean gavin mc jean gavin c'est un mec qui a raconté des conneries sur moi et sur d'autres pour moi c'est un mec qui pour moi c'est un mec qui n'a pas beaucoup de talent et voilà quoi j'ai pas trop envie d'en parler on passe alors j'ai pas Laurent Bounod Laurent Bounod donc on va rappeler qui c'est Laurent Bounod c'est le programmateur de Skyrock c'est lui qui fait l'appui et le beau temps sur Skyrock qui décide qui va passer et qui va pas passer j'ai fait beaucoup de... j'ai eu pas mal de singles qui sont passés sur Skyrock aujourd'hui je suis pas joué par Skyrock donc voilà quoi on va voir pour la suite Zoxi Zoxi c'est un complice Zoxi j'ai tout un album avec lui qui n'est pas encore sorti d'ailleurs qu'on a enregistré depuis 2007 ah vous avez fait un album en commun on a fait un album en commun on a même tourné un film à Los Angeles et tout et donc là on va on va se retrouver bientôt pour voir qu'est-ce qu'on fait de tout ça quoi tu vois pour moi c'est un des meilleurs rappeurs en France beaucoup de... il a contribué à lancer la carrière de beaucoup d'artistes ça peu de gens le savent et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect mais est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il a ce qu'il mérite non il n'a pas ce qu'il mérite dans la musique non il n'a pas ce qu'il mérite pour moi il n'a pas ce qu'il mérite mais mais je pense qu'il arrivera toujours un moment où les gens vont vraiment reconnaître son talent moi je fais partie des gens qui vont le défendre et qui vont dire expliquer aux gens que c'est quelqu'un qui a beaucoup oeuvré pour le hip hop et qui a un vrai talent pour moi c'est un mec qui a un talent hors normes tu penses aujourd'hui lui il a une place dans une maison de disque par exemple évidemment il a même une place en tant que producteur quoi voilà joué star joué star joué star bon bah bah j'ai fait l'un des plus gros classique du rap français avec lui beaucoup de on a beaucoup travaillé ensemble c'est quelqu'un qui m'a qui m'a aidé dans ma carrière à l'époque où moi j'étais sdf tu vois attend t'es été sdf ouais j'étais sdf bah mes parents ils ne vivaient pas en france ah ouais donc on dort où quand on n'a pas la famille autour on fait comment ah ben on est sdf voilà tu vois l'époque où on a fait ma benz tu vois c'est joe et c'est un mec qui m'a déjà hébergé aujourd'hui il fait sa carrière dans le cinéma je pense qu'il va encore produire de la musique et tout voilà bon c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect quoi joe et tu te rappelles de ta première rencontre avec lui justement ouais on a été on a été présenté par il avait déjà entendu parler de moi par rapport aux tubes que j'avais fait aux antilles parce que mon nom il circulait grave aux antilles forcément j'avais des tubes qui étaient numéro 1 et tout et puis on avait un pote en commun qui était un autre rappeur qui s'appelait kitch kendall joss et il était il faisait partie d'un collectif qui s'appelait bogotop où il y avait doudou mastah et d'autres rappeurs et voilà quoi c'est lui qui nous a qui nous a mis en connexion voilà joe et star jaguar gorgon sofiane sofiane de blanccoc de blancménil pour moi c'est un rappeur qui a beaucoup de talent que tu as collaboré avec lui d'ailleurs avec qui j'ai collaboré on a fait un clip à blanccoc là bas voilà pour moi c'est un mec qui a du talent pour moi qui est qui n'est pas exposé comme ils devraient l'être quoi voilà ça va venir c'est pour savoir c'est des métiers où il faut vraiment s'armer de patience il ya beaucoup d'injustice il ya beaucoup de gens qui ont du talent qu'on voit pas il ya beaucoup de gens justement qui ont laissé tomber le rap justement parce qu'ils ont subi ces injustices et qu'au bout d'un moment il ya la vie qui te rattrape il y en a qui ont des femmes des enfants d'autres problèmes qu'il est qui qui sont d'ordre privé et au bout d'un moment il faut faire un choix donc c'est un conseil de nos jeunes c'est pas lâcher il faut il faut s'armer de patience et puis il faut trouver un moyen de payer de remplir le frigo quoi en attendant que en attendant que ça marche parce que je pense à sofiane je pense aussi à smoker avec qui tu as collaboré tu sais j'ai collaboré avec beaucoup beaucoup en parle nous cette démarche aussi c'est à dire que moi j'ai jamais fait ma star quoi tu vois généralement quand on me demande un featuring si j'ai le temps de le face c'est quelqu'un qui a du talent tu vois je veux dire si le mec c'est pas rapé s'il a pas de talent je vais pas faire avec lui tu vois on va boire un coup s'il le faut tu vois mais mais si le mec il a du talent et si j'ai le temps de le faire bien sûr je le fais parce que j'aime la musique je suis un passionné moi je respecte les artistes respecte le talent et même les indépendants qui sont pas forcément connus ouais mais moi je cherche pas à briller par rapport à ça moi je cherche à briller papa par rapport au fait de faire de la bonne musique de créer quelque chose de nouveau et les collaborations artistiques elles sont bien que le mec soit connu ou pas ce qui importe c'est le talent c'est l'énergie qui met dans son truc c'est ça quoi tu vois donc dédicace à sofiane et à smokière booba booba c'est un mec qui s'est fait sa place quoi tu vois après aucune collaboration avec lui non j'ai pas fait j'ai pas collaboré avec lui mais bon il fait son bonhomme de chemin comme d'autres tu vois pas cela tu me parles de booba mais à ce moment à ce moment là je vais te parler de rov de la fouine de tous ceux qui sont diffusés maintenant quoi tu vois il n'y a pas que lui quoi mais bon moi c'est moi je respecte la musique des gens quoi tu vois et puis basta et justement tu écoutes quoi justement rap français toi c'est des gens qui t'écoutes moi j'écoute quand j'ai l'occasion d'écouter maintenant je vais pas te cacher qu'on a déjà assez à écouter chez nous pour aller écouter les autres tu vois et puis en plus moi j'écoute j'écoute beaucoup de rap américain et généralement quand j'écoute du rap français j'écoute mes potos qui sont qui sont en plus pas forcément diffusés à la radio et tout donc je peux pas me mettre moi j'ai pas je peux pas me mettre dans la position d'un mec lambda du public qui écoute la radio et voilà moi je suis un artiste quoi donc il ya plein de trucs que certains artistes vont sortir j'ai s'arrête même pas jusqu'à mes oreilles en vrai j'écoute pas la radio tu vois c'est vrai en plus je préfère écouter du danibos moi je préfère écouter du danibos je préfère écouter même du zoxy je préfère écouter les artistes de chez nous puisque là j'ai l'occasion de t'en parler il ya risso qui arrive il ya sorme qui arrive voilà tu vois ça c'est des il ya greggy style qui arrive ça c'est des jeunes artistes il faut qu'on en il faut qu'on en parle il faut que les gens entendent leur nom qu'ils aient tapé sur internet c'est qui ces mecs là et tout et découvrirent leur musique qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur ce ouais on les retrouve sur mon album c'est d'essayer de les inviter pour bah pour moi je les ai invités pour deux raisons parce que je respecte leur talent et si si je peux contribuer au fait qu'ils soient plus connus demain oui je suis d'accord et deuxièmement parce que j'estime que on il devrait être connu quoi j'estime qu'ils devraient être connus les mecs tu vois et ça me fait plaisir de rapper avec eux de faire des trucs avec eux parce que là on est dans les vraies choses quoi tu vois voilà je vais te laisser prendre la dernière photo si j'ai refusé aussi de chanter avec beaucoup d'artistes ah bon bah ouais clara morgan ouais bon j'ai fait un single avec elle c'est grâce à moi si elle a signé chez sony d'ailleurs pour faire son album parce que j'ai accepté de le faire mais pour rendre service à un pote en vrai tu vois donc voilà bon ça c'est une parenthèse on va dire tu vois donc en fait pour les gens qui savent pas t'as collaboré avec elle non c'est à dire j'ai pas collaboré je lui ai produit un single pas collaboré c'est pas vraiment une collaboration je lui ai produit un single et grâce à ce single elle a signé chez sony et elle a fait un album je crois même elle en a fait deux tu vois moi ça m'a rien rapporté ce single ça m'a rapporté ça m'a rapporté rien bah rien du tout en vrai pas d'oseille ou quelque chose de vraiment pas vraiment insignifiant plus en plus des fans qui étaient déçus quoi donc ça m'a pas apporté grand chose en vrai tu vois donc si c'était à faire tu le refais mais c'est une parenthèse on devrait même pas en parler dans la carrière je m'appelle Lord Koo j'ai 16 albums